Musique Le Premier ministre Patrick Hachy a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la route Isia-Daloa le samedi 10 juin 2023 à la place de la paix d'Isia. En Côte d'Ivoire, les femmes candidates aux prochaines élections locales bénéficient d'un renforcement de capacité en leadership politique. Et voilà pour les titres de ce 7 minutes, bienvenue à tous. Dans 24 mois, le calvaire des populations et usagers de la route réliant Isia-Daloa sera un vieux souvenir. La cérémonie officielle de lancement des travaux a eu lieu à Isia, dans le Zagoté, en présence du Premier ministre Patrick Hachy, chef du gouvernement. Les populations d'Isia sont sorties massivement pour être témoins. Cet ouvrage viendra accélérer le développement dans la région du Haut-Sassandra. Le ministre Amédé Kwakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier, a présenté les critères techniques de cette route. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, ces travaux poursuivit d'environ 57 kilomètres, avec 5 kilomètres de voies dans la ville d'Isia. Je pense que tout à l'heure, le maire a révisé, mais pour les 5 kilomètres qui ont été autorisés par le Premier ministre. Ils seront exécutés en deux fois une voie avec 3,7 mètres de large et des apportements. Le Premier ministre Patrick Hachy, qui est venu lancer les travaux au nom du chef de l'État, est revenu sur l'histoire de cette route et sa position stratégique dans le trafic ivoirien. Cette route-là, que nous allons aujourd'hui remettre à neuf, a été construite en 86, soit il y a plus de 35 ans, pour désenclaver et faciliter la circulation, de façon à attirer ici, localité Carrefour, beaucoup de monde, des touristes, des industriels, des agriculteurs, afin de développer la région, afin de créer des emplois, afin que les femmes, les jeunes, les adultes puissent vivre mieux. Les populations et cadres d'Issia ont exprimé leur joie et remerciement au président de la République pour ce projet de grande envergure. C'est une joie immense pour les populations et aussi pour les cadres que nous sommes. Quand quelqu'un vous donne l'occasion d'être heureux, la première chose, c'est de lui dire merci. Nous disons merci au premier ministre, nous disons merci à son excellence, le président de la République. L'information majeure de ce lancement est que les usagers contribueront à l'entretien de cette route à travers un pont à péage qui y sera installé. Le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a apporté la compassion du gouvernement aux familles des victimes des pluies diluviennes survenues dans la nuit du samedi 10 juin dernier. Elle s'est rendue au quartier Moussicro dans la commune d'Atecoubé. Au nom du président de la République, de l'ensemble des membres du gouvernement à la tête des premiers ministres africains, nous sommes venus vous dire merci. Partagez cette triste et grande douleur avec vous. Nous serons à vos côtés, nous sommes à vos côtés. Dieu en a décidé ainsi, nous sommes juste venus, comme on le fait dans la tradition ivoirienne, vous dire Yacob, prendre notre part de deuil dans ce drame qui frappe deux familles. Belmond Dogo a encore appelé les populations à quitter les zones à risque, ne serait-ce que le temps que la saison pluvieuse se termine. Rien que pour les pluies en Côte d'Ivoire, nous sommes à 25 décès, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup pour cette période et le chiffre le plus élevé est dans la période de mai à juin. Nous savons tous que la saison de pluie, la grande saison ne fait que commencer. Alors pour éviter d'autres drames, nous demandons aux populations de quitter les zones à risque, s'il le faut juste pour le temps de pluie et revenir après. Mais en principe, ce ne sont pas des lieux d'habitation. Pour rappel, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 juin, la faute pluie tombée sur Abidjan a provoqué un glissement de terrain à Mossicro. La masse de boue a recouverte une barque dans laquelle vivaient cinq membres d'une même famille qui ont malheureusement perdu la vie. Alors même qu'elles détiennent le droit de vote et d'éligibilité, les femmes demeurent sous-représentées dans les mandats électoraux et l'exercice des fonctions électives. Afin de combler leur état pris par la Côte d'Ivoire, au moins 105 femmes candidates aux futures élections locales bénéficient de dix jours de formation en leadership féminin et gouvernance politique. Cette formation est offerte par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et ses partenaires. C'est d'abord le flux des efforts sans cesse soutenus par nos aînés, par nos grands-mères, par nos mères et par nos sœurs dans l'engagement politique. Efforts incarnés par des noms Anne-Marie Ragi de Grand Bassam, je citerai Henriette Dacry Diabaté, je citerai présente de parti Simone Eivé-Bago. J'aurais une pensée pour Constance Yaï, ancienne ministre de la Femme. Par cette formation, les femmes se disent déterminées à faire bouger les lignes à travers les modules comme le branding personnel, la communication politique, la gouvernance locale, le genre et le développement. Lorsque les partis politiques ne mettent pas des femmes, ne mettent pas 30%, qu'est-ce qu'on fait ? La CEI n'a pas les moyens de refuser les lignes parce que la CEI applique la loi. La CEI doit se baser sur la loi. Or, si dans cette loi, il n'y a pas de coercition, il n'y a pas de sanction, ils vont dire que les femmes n'ont pas voulu se présenter. Mais où sont les preuves ? Alors que si on dit par exemple que dans cette loi, si on dit qu'il n'y a pas 30% ou 50% de femmes qui sont candidates sur la liste, on refuse la liste. En Côte d'Ivoire, sur 66 sénateurs, on note 17 dont 8 élus et 9 nommés. A l'Assemblée nationale, 29 sur 255 sont députés, 16 femmes pour 201 maires et seulement une femme pour 31 conseils régionaux. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info.